Vous avez d'évaluer en quête sur une disparition en contrôle de gestion. Damien Mouret, bonjour. Bonjour Jean-Philippe Denis. Damien Mouret, professeur à l'école normale supérieure Paris-Saclay. Je vous ai déjà reçu pour évoquer cette question de l'évaluation et cette inspiration dans le pragmatisme américain. Si on prend maintenant un cas concret de ce que signifie l'évaluation. Alors effectivement, observer le processus de formation des valeurs en situation concrète nécessite de pouvoir accéder à des situations empiriques extrêmement précises. Et on peut donner un exemple qu'on a d'ailleurs développé dans le cadre de l'article proposé dans le Libélio. Il s'agit par exemple de la décision tout à fait surprenante qui est prise par le directeur marchandise d'une grande enseigne de distribution, d'allouer un espace de présentation des devants de caisse qui normalement sont, quand vous faites vos courses et que vous avez les devants de caisse, c'est pour acheter la petite confiserie. Et bien là, le directeur marchandise décide, parce que sa fin en vue, si vous voulez, c'est de maximiser la marge sur cette zone d'exposition un peu spéciale dans le magasin, de confier à des produits de beauté pendant les périodes de fêtes une partie de cet espace-là. Et effectivement, cette valuation, c'est-à-dire cette fin en vue, nécessite d'introduire de nouvelles activités. Ici, on introduit de nouveaux produits. Et effectivement, sur la base de l'analyse de l'expérience, où on voit l'augmentation de la marge, il veut généraliser cette pratique. Mais soudainement, la situation se complique parce qu'effectivement, interviennent dans la situation d'autres acteurs qui, jusqu'à présent, n'y étaient pas forcément présents. Et notamment, vous avez les confiseurs qui, eux, payent les devants de caisse et qui se demandent, pourquoi est-ce qu'on leur retire une partie de cette exposition ? Alors, ils arrivent et ils disent, mais on va vous trouver une solution, on va ajouter des additifs latéraux. Donc, en fait, on fait du bricolage. Du coup, les caissières s'en mêlent en disant, mais attendez, nous, on est en train de nous dégrader de nos conditions de travail parce qu'on ne lui voit plus rien et qu'il faut absolument qu'on mette ça à la poubelle. Et puis, vous avez les autres fournisseurs de catégories de produits qui, là, voient une brèche en se disant, mais c'est chouette. Moi, je vais faire des crèmes solaires pour les vacances d'été. Donc, tout le monde y va avec des propositions extrêmement alléchantes en termes de marge. Et puis, vous avez aussi le chef de rayon épicerie qui, lui, n'est pas du tout content parce que la confiserie fait partie de son rayon, mais pas, par exemple, les crèmes solaires. Donc, il se dit, mais pourquoi est-ce que je devrais donner une partie de cette surface d'exposition à un autre rayon ? Et donc, finalement, on voit bien que de ce qui était au départ une fin en vue qui était, effectivement, je veux augmenter la marge sur cette exposition, de cette zone d'exposition tout à fait particulière, se transforme en une autre fin en vue puisque le processus de formation des valeurs va faire apparaître un autre acteur qui sont maintenant les designers de meubles de caisse qu'on fait rentrer dans la situation et on leur dit, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas concevoir un nouveau meuble de caisse qui remplacerait celle-ci, qui permettrait, effectivement, de satisfaire l'ensemble des besoins exprimés par les différents acteurs. Donc, là, on a l'exemple, effectivement, de ce qu'est l'évaluation concrètement. C'est-à-dire que, d'une part, ça permet de créer des nouvelles activités pour permettre d'atteindre des fins en vue, mais aussi, ça permet, au travers d'un jugement évaluatif qui est porté sur les activités en cours, de reconcevoir ces fins en vue dans une logique, effectivement, d'unification des intérêts, c'est-à-dire ce par quoi on tient ensemble et, effectivement, aussi des désirs, c'est-à-dire le désirable qu'on recherche de façon collective. Un article à retrouver dans le Libélio, dossier spécial « Repensez l'évaluation » coordonnée par Haute-Deville et Stéphanie Châtelet-Pongrois. Merci, Damien Mouret. Merci, Jean-Philippe Denis.